Il y a tout un tas d'outils sur lesquels, en 2009, l'Europe Écologie Le Verre était particulièrement innovant. Et il faut qu'on continue d'avoir un coup d'avance par rapport aux autres qui, petit à petit, voulu lire le refier à nous. Autre exemple, c'est aussi une façon de mettre sur la place publique des débats qui sont peu traités, parce que je suis trop compliqué, par les médias traditionnels. Je pense, typiquement, qu'il était très impliqué là-dessus aussi, sur le TAFTA, où au départ ça paraissait très technon et compagnie, et c'est aussi, pas seulement, mais aussi via les réseaux sociaux, que les choses ont réussi à l'engrainer et à confuser. Moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive à, y compris les différents porte-voix de l'énergie, à se former sur ces éléments-là, les déchets, les choses comme ça, et machin. On est très ouverts pour avancer là-dessus. Sur la question que j'ai posée, sur l'espoir de la réinvention. Moi, je suis très heureux, c'est un mois directement qui fait ça. Vous avez une relation collégiale, qui fonctionne collégialement. Et il y a Sandra, que j'ai vu, Julien, Aurélie, qui travaille vraiment pour qu'on arrive à avoir un vrai fonctionnement horizontal. Parce que, là encore, j'ai continué de dire que sur la démocratie participative, sur la convivialité, ou parfois sur la non-violence, les écologistes sont croyants, mais pas toujours très pratiquants. Et donc, y compris sur le fait de fonctionner de façon vraiment horizontale, où on partage vraiment l'information, où on a un mode de décision qui soit fluide, il suffit de jeter un peu de l'eau sur le statut pour comprendre qu'en réalité, tout est fait. Pour que ça soit pas fluide, pour que ça soit pas transparent, pour que ça soit pas réprévencible. Ça va du choix de nos directions, des choix stratégiques, au choix des candidats. Et je crois que là, on a une opportunité pour, y compris dans les actes, ouvrir les portes et les fenêtres. Et ça percute, ce qui était dit juste avant, où on a besoin de la politique en général. Et nous, donc, aussi, avons besoin de recréer un lien avec ce qu'on appelle la société civile. En même temps, c'est pas parce qu'on a l'air en marge de la politique, qu'on cesse d'être citoyen. Mais on comprend bien qu'il y a aussi ces difficultés. Et ces outils-là permettent, de façon très souple, d'associer les gens. En plein, d'autres en parleront peut-être plus en détail sur, notamment, ce qu'on va faire, certes, sur la primaire. Mais au-delà de la primaire, en soi, c'est le choix du ou de la candidate à la fin. Il y a tout le travail sur la plateforme pour proposer un projet qui soit vraiment coagulé avec les gens. Avec, Sandra, on détaillait ça tout à l'heure en BE, sur l'histoire des trois tiers. C'est-à-dire un tiers, puisqu'il y a une proposition un peu estambulée, l'Europe, l'Écologie des Verts. Un tiers estambulé, citoyen, qui font des propositions en direct. Mais un tiers, un peu, du candidat ou de la candidat, peu importe. Pour montrer qu'il y a vraiment un mariage entre eux, ces différences de scrap, et qu'on est en lien avec la société. Moi, je fais le pari, et ça concerne encore une fois la forme. C'est pas seulement le parti Europe Écologie des Verts, c'est l'outil parti, en général, sur lequel il faut qu'on soit le précurseur. C'est pas une affaire qui ne concerne que nous. C'est une affaire aussi qui doit faire sens, être exemplaire, dans le champ politique, tel qu'il est en train de se redessiner. C'est vrai, évidemment, sur le fond, mais sur le fond, il y a la faiblesse de croire qu'on est pas mal innovants, toujours l'être russe, après sur la forme, qu'on lui soit davantage. Je parlais plus de démarche, c'est-à-dire qu'on donnait des exemples sur la primaire, sur le projet, alors là, évidemment, c'est en septembre, en octobre, mais dans la démarche, il faut, je pense, qu'on adopte une démarche d'expérimentation, parce que le start-up, on essaye des projets, ça fonctionne et tout. Mais on peut tout à fait envisager, par exemple, sur le financement, et donc, vous avez du râle, prenez deux semaines de pouce, mais comment est-ce que, par exemple, Europe Écologie Les Verts, ou sa version, sa V3, pourrait proposer à ses groupes locaux une structure de collecte de faible pour que les actions écolos essayent en détectant. Voilà, le mouvement est à réinventer, on a une page blanche devant nous, je crois vraiment qu'il y a une vraie cohésion là-dessus, sur cette envie d'avancer. On va co-élaborer ainsi, comme le disait David tout à l'heure, sur une logique de trois tiers. Un tiers des idées qui viendront du parti, un tiers des idées qui viendront de ce qu'on appelle grossièrement la société civile, qui sont les organisations, les collectifs, les personnes individuelles, et un tiers d'idées qui seront priorisées par le ou la candidate qui sera désignée à la fin. Tout ça pour dire que, dans une logique de collectif, ce n'est pas la personne qui porte l'idée à la fin qui est primordiale, mais c'est véritablement la dynamique qu'on met en place. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'au lieu de travailler dans une logique enfermée, vous faisiez référence tout à l'heure aux camarades du Parti Pirate qui sont là, etc., l'idée, c'est de travailler aussi avec d'autres organisations. Bien sûr, dans un cadre de valeur qui est celui de l'écologie politique, telle qu'on la défend, mais avec cette liberté qui est celle de porter au débat public, de montrer, d'être transparent sur la façon dont on travaille dessus. Juste pour vous tenir informés, puisque vous vous intéressez aux questions numériques et de communication Internet, à ce qui va être lancé demain, puisque donc il y a la plateforme dont on a parlé, Sandra. En fait, demain, on va lancer deux choses. On va lancer la primaire, qui en fait se passera sur le fond et sur le choix du candidat. Ça va vraiment nous distinguer des autres parties. Nous, la primaire, ce n'est pas juste quel casting, est-ce que pourquoi un tel est mieux que celui-là et encore que l'autre. Il y aura ce choix du candidat qui sera important et auquel on pourra, dès demain, participer pour la somme de 5 euros, pour ceux qui ne sont pas adhérents de ce parti. Et également, on ne parlera pas que du choix du candidat, mais on parlera du projet. Et donc ça, c'est toute la plateforme qu'a expliqué Sandra. Et comme on parle en ce moment, réinvention, etc., ça va s'appliquer aussi aux journées d'été. C'est-à-dire qu'au début, on voulait que chaque personne, dans son atelier, puisse de son ordinateur dire « Je viens d'entendre ça, je le mets sur la plateforme » et c'est enregistré tout de suite. On s'est dit que ça allait être short en termes de formation de vous expliquer ça en 2 minutes à la plénière d'ouverture. Donc, ce qu'on fera finalement, c'est que dans chaque atelier, les 70 qui ont lieu, et ça c'est une nouveauté, à la fin, on prendra 10 minutes pour qu'un modérateur dise « Voilà, moi, les 3 ou 4 propositions que je retiens de cet atelier. » Et ces propositions seront directement présentées au suffrage des participants d'atelier. Si plus de 2 tiers des mains se lèvent pour dire que c'est une bonne proposition, elle sera présentée sur le site comme proposition validée par les ateliers. Si c'est 2 tiers, ce sera écrit « Proposition mitigée », mais elle sera quand même sur le site. Et nouveauté, pas forcément évidente pour tout le monde, c'est que s'il y a moins de 2 tiers, on dira qu'elle n'est pas adoptée par l'atelier, mais on la mettra quand même sur le site, parce qu'on n'est pas là pour censurer. Peut-être qu'il y a des propositions qui ne font pas consensus, mais qui, comme elles ont émergé dans un atelier, méritent de figurer sur cette plateforme. Donc ça, ce sera sur le projet, la plateforme programmatique. Et puis, ce que je vais vous dire aussi en avant-première, c'est que demain, on lancera un nouveau site d'Europe Écologie des Verts. Vous savez qu'on était très, très en avance dans notre partie sur les études numériques, et puis je pense qu'on a ralenti et d'autres ont accéléré, donc on s'est retrouvés un peu au coude à coude. L'idée, c'était que demain, comme on fait la rentrée politique, qu'on montre qu'on est en ordre de bataille pour 2017, qu'on est un parti apaisé, qu'on fait la réinvention, que ça se passe bien et que ça va bien se passer cette année, on s'est dit, on va aussi lancer un nouveau site, ça illustrera tout ça. Et donc l'idée de ce site, c'est, outre que ça paraît plus moderne et on voit que c'est un nouveau site, c'est aussi qu'il soit plus tourné vers l'externe. On s'est rendu compte que notre site, c'était quand même pour nous-mêmes, c'est-à-dire que des collaborateurs parlementaires qui ont besoin de savoir c'est quoi leur position sur les bouts rouges, ils vont sur notre site chercher notre propre communauté de presse. Après, on a les conseillers fédéraux qui disent c'est quand le prochain conseil fédéral et c'est quoi déjà la motion qu'on avait votée, ils y vont. Les gens disent comment je peux contacter des conseils statutaires car je suis très fâchée et ils vont sur le site. C'est des utilisations, ok, mais c'est quand même très très longréliste, c'est-à-dire que notre site, c'est limite un intranet en fait. Il n'y a que nous qui y allons. Et donc on s'est dit que ce serait bien d'en faire un outil maintenant qui parle à l'extérieur et Pierre en fait comporte au bien commun de l'écologie dans cette famille où il y a des assos, les militants, les sympathisants, les entrepreneurs et puis deux partis politiques en disant est-ce qu'on pourrait être utile à cette galaxie ? Et donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait, donc outre qu'on retrouvera encore les décisions du conseil statutaire, ne vous inquiétez pas, elles seront peut-être pas en une du site mais celui qui a envie de les trouver les trouvera. Ce qu'on veut c'est que sur la une, bien sûr on va pouvoir aller à la primaire mais on trouve aussi nos combats. Et nos combats ça va être Notre-Dame-des-Landes, ça va être Bur, ça va être Syvins, tous ceux que vous connaissez. Et donc on a créé des pages contenues sur ces combats. Par exemple quand vous arriverez sur la page Notre-Dame-des-Landes, n'importe qui, adhérent, sympathisant ou néophyte, pourra comprendre en quelques paragraphes ce que c'est que ce combat s'il ne le connaît pas, pourra aller consulter des articles de médias qui ont bien fait leur travail, Mediapart, Reporters, on en verra sur des articles qu'on a trouvé bien fichus sur le sujet et également pourra agir. C'est-à-dire qu'on va lui dire si vraiment tu es contre Notre-Dame-des-Landes, tu peux signer telle pétition, tu peux donner à la CIPA, tu peux partager sur Facebook ce lien et ce tract qu'on avait fait l'année dernière. Donc on va essayer par lutte comme ça de regrouper les dossiers et qu'on a, à chaque fois, parce qu'il y aura encore des projets inutiles, rassurez-vous, à chaque nouveau projet, on pourra créer une nouvelle porte. Et donc ça, je voulais vous en parler aussi. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps depuis le début du mandat de trop concerter parce qu'on s'est dit qu'il fallait que ce soit prêt pour les gens de l'été et que les délais ont été très courts. Mais ce site, c'est une base. Et le projet qu'on avait avec Julien et Sandra, c'était, comme on a un nouveau siège physique, normalement à l'automne, on télénage le siège national des Verts, on s'est dit qu'à un moment aussi, peut-être que cet automne, on pourrait lancer un QG virtuel. C'est-à-dire qu'il y aurait la maison de l'écologie physique auquel peu d'entre nous, en tant que l'étant, c'est plutôt la direction et les salariés et les gens de l'île de France. Et donc on va faire la maison de l'écologie virtuelle. Et donc à terme, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à faire, y compris le parc du coin, qui serait notre alpha vert local, ce serait sur le site, il y aurait la bibliothèque, une bibliothèque numérique, avec les gens qui ont écrit des livres et tout ça, qui veulent les donner en version PDF, on pourrait y avoir cette bibliothèque numérique avec des fiches de lecture. Il y aurait des fiches pour les gens, ça c'est une demande qu'on a souvent à l'accueil, par exemple des Verts, des gens qui appellent, qui disent, bon ben vous êtes les Verts, moi je veux manger moins de viande, comment je fais ? Le voisin veut que je coupe mon arbre et moi je ne veux pas parce que je fais colo, comment je fais. Et donc aussi des fiches très pratiques, parce qu'en fait, on n'y pense jamais, les gens quand on parle d'Europe écologie vert, ils disent, je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas ça, pourquoi vous ne nous aidez pas à être vraiment écolo.